Déjà en termes de chiffres, on peut dire que ce concours 28 départements ministériels ont exprimé leurs besoins Le total des besoins exprimés est de 70.103 postes Mais ce ne sont pas tous ces besoins qui seront satisfaits Dans notre projection, qui reste encore à être validée par le gouvernement Notamment le Premier ministre et les autres membres du gouvernement C'est 16.000 places qui seront disponibles C'est une logique pour l'assainissement du fichier que nous avons réalisé A travers les contrôles et l'arrêtement biométrique Donc voilà, on a lancé la plateforme d'inscription en ligne depuis le 1er novembre Elle va logiquement fermer le 21 novembre Et voilà en gros les grandes tendances de ce concours Qui va se débrouler normalement le 26 novembre si tout se passe bien Nous pensons que globalement cette plateforme est plus conviviale Que si on avait demandé aux candidats de se rendre soit à Conakry ou à Zérecouré Pour le dépôt de leur dossier Parce que là, vous savez que la dématérialisation et la digitalisation Permettent souvent de contenir les fraudes et la corruption dès le début Nous n'avons pas voulu que les gens entretiennent des contacts avec l'équipe organisatrice du concours Dès le début C'est pour cela que nous avons initié ces inscriptions en ligne C'est vrai que les gens éprouvent des difficultés dues parfois D'abord au début au fonctionnement interne de la plateforme Comme c'est normal parce que quand vous lancez une plateforme de ce genre-là D'inscription massive, on peut s'attendre à des bugs, à des dysfonctionnements Mais tout de suite ça a été rattrapé, corrigé Et donc pour s'inscrire, c'est très simple Il faut déjà disposer de son compte mail Et aller sur le site du ministère du Travail et de la fonction publique Et donc quand vous allez, vous vous inscrivez à travers Vous vous logez avec votre compte mail, avec votre mot de passe Et une fois que vous finissez normalement de remplir les renseignements Normalement vous recevez un code qui vous permet soit par Momo, Orange Money De vous inscrire, de payer les frais de 100 000 Bon, une fois cela fait, rassurez-vous que tous les renseignements que vous avez logés sont corrects Une fois que vous estimez que vous avez bien renseigné tous les champs nécessaires et obligatoires Et en ce moment seulement que vous allez cliquer sur le bouton soumettre Et quand vous soumettez, en principe vous recevez un message de notification Qui vous dit que vous êtes inscrit Mais cela ne veut pas dire que vous êtes déjà candidat Parce qu'il y a tout un ensemble de processus qui doit se déclencher à partir de là Notamment s'assurer que les pièces que vous avez jointes La photo d'identité numérique, la copie du certificat de résidence La copie du diplôme et la copie de l'une des trois pièces Ce n'est pas les trois pièces à la fois, mais l'une des trois pièces d'identification Et ça peut être un acte de naissance sécurisée Ça peut être le passeport Ça peut être la carte d'identité nationale Et donc quand vous soumettez, c'est ça la réponse que vous recevez Mais souvent les gens sont impatients Aujourd'hui, pour vous dire que la plateforme fonctionne très bien Au moment où je quittais pour venir ici, parce que sur mon smartphone Je reçois de façon instantanée l'évolution des inscriptions Nous sommes déjà à 140 000, je crois, et 13 candidats qui se sont inscrits Donc plus de 63 000 ont payé déjà les frais d'inscription Et à propos de ces frais d'inscription, nous avions pris le devant On a écrit au ministère de l'économie et des finances de nous communiquer un compte public Où l'argent va être transféré au fur et à mesure qu'il arrive dans Orange Money ou Momo Donc le premier transfert fait le vendredi, c'est 3 milliards Et aujourd'hui ou demain, nous allons procéder au deuxième transfert sur ce compte de la Banque Centrale De près de 3 autres milliards et au fur et à mesure comme ça Ces fonds, ça ne nous concerne pas nous les organisateurs en ce moment en tant que ministère Nous avons préparé un budget à part que nous avons soumis au ministère du budget Qui va nous aider à organiser le concours L'autre fonds là, c'est un fonds public auquel nous n'allons pas toucher La date limite d'inscription pour les inscriptions, c'est le 21 novembre Mais je rentre de l'intérieur du pays où j'ai pu rencontrer plusieurs candidats des jeunes À Geekedou, à Farana et à Mamou Et nous avons aussi beaucoup de remontées Mon téléphone est plein de remontées De gens qui expriment leurs soucis par rapport à l'échéance Parce qu'ils sont confrontés à deux difficultés majeures La connexion, la connectivité qui est très faible, parfois nulle à certains niveaux Et puis aussi l'obtention de l'une des pièces d'identification Donc voilà les problèmes auxquels les gens sont confrontés Parfois aussi, ils ne surveillent pas très bien la limite autorisée des documents à poster Les prochaines étapes, si vous voulez, après les inscriptions Il y a le tri, il y a la sélection Il y a aussi l'authentification des diplômes qu'on a engagés depuis vendredi passé À deux niveaux Tous ceux qui ont fait des institutions d'enseignement supérieur L'authentification se fera au niveau du ministère de l'enseignement supérieur De la recherche scientifique et des innovations Et tous ceux qui ont fait, qui ont des diplômes d'enseignement technique et professionnel Les CAP et autres là L'authentification se fera au niveau du ministère de l'enseignement technique De la formation professionnelle et de l'emploi Donc quand vous vous inscrivez, le diplôme est généré, il est authentifié Pour une petite idée, déjà le premier lot de 209 diplômes qu'on a transmis à l'enseignement supérieur vendredi Un examen rapide de l'authenticité de ce diplôme a révélé que 85 sont suspects Ils ne sont pas bons à ce stade Mais madame, de façon méthodique, va les renvoyer vers les institutions qui les ont émis Pour s'assurer qu'ils sont faux, pour confirmer leur fausseté Ou bien que ce sont des vrais diplômes Donc c'est tout dire Sur 209, si on a déjà 85 qui sont suspects Imaginez la suite Les moyens comme de façon classique, il y a des moyens humains Des gens formés, compétents et expérimentés pour organiser le concours Composer et administrer les épreuves Assurer la correction et le tri, le classement et tout Donc aujourd'hui, nous n'avons pas tous les moyens disponibles Il y a le côté logistique qu'il ne faut pas négliger Parce que le concours est vraiment Un concours de proximité que nous voulons organiser dans 900 Donc deux préfectures ou deux régions par zone naturelle Et plus le gouvernement de Conakry Donc ça nécessite une grosse logistique Et voilà, donc les moyens Pour le moment, nous avons les moyens basiques Mais au fur et à mesure que le budget sera mis à notre disposition Nous allons vraiment atteindre la vitesse de croisière Dans les préparatifs et l'organisation de ce concours Donc voilà, disons les moyens technologiques On a quand même le matériel informatique On a nos smartphones On a quand même un minimum de véhicules Qui nous permettent de circuler D'aller vers qui des droits Les différents ministères Pour consultation, pour des réunions techniques Ainsi de suite Il y a beaucoup, beaucoup de réunions techniques Avec les différents départements ministériels Parce que cette fois-ci, c'est un concours à la carte Où chaque département ministériel a exprimé ses besoins En tenant compte des niveaux préfectures Nouveaux régions Par profil Jusqu'au niveau des services centraux Donc voilà Déjà, la garantie de l'efficacité du recrutement Par rapport aussi à ce que ça peut donner Déjà, si le recrutement est faussé La qualité même de celui qu'on a recruté Ne va pas être conséquente C'est pour cela que nous mettons Tous les atouts possibles Toutes les vérifications Je vous ai parlé tout à l'heure D'authentification des diplômes déjà Et toutes les autres pièces aussi Vont être vérifiées, contrôlées Pour s'assurer que la personne qui postule Est bien la personne en face de nous Et s'assurer aussi que Les candidats qui sont en train de postuler Sont en train de faire De postuler au bon endroit Et au bon moment Parce que si vous avez fait comptabilité Vous ne pouvez pas postuler Pour être recruté comme juriste Donc parfois, il y a déjà même des candidats Qui se sont fait disqualifier Quelques candidats Parce que je me rappelle Il y a un qui me dit Qu'il est ingénieur informaticien Mais il a postulé pour la comptabilité Je me demande même Pour les finances Je me demande même Si ça va passer en fin de compte Parce qu'on a bien dit Que le diplôme doit être pertinent Pour le poste sollicité C'est-à-dire que le diplôme Doit être conforme A ce qui est sollicité Par les différents départements ministériels Aussi, c'est un concours inclusif Nous avons dit que Nous voulons que Même les handicapés Les personnes Les femmes Les candidatures féminines Vivement encouragées Et beaucoup d'autres critères Le fait aussi Que ce soit déjà en ligne C'est un signe d'intégrité De transparence Et la rigueur Qui va suivre Depuis L'installation dans les centres La supervision Le contrôle La correction Le tri Le traitement La proclamation des résultats C'est déjà aussi Une garantie D'efficacité De la fonction publique Parce qu'au final Tous ceux qui seront admis Vont d'abord passer la biométrie Ils vont recevoir des affectations Ils vont recevoir les matricules Et ils vont s'engager De façon Faire des engagements décennants C'est-à-dire que je m'engage A servir l'État Au poste que j'ai sollicité Pendant dix ans Et ce n'est qu'après Les dix années Que peut-être Je peux quitter Ou aller ailleurs Voilà déjà Certaines garanties Qui assurent L'efficacité De la fonction publique Avenir C'est vraiment Comptez Dès maintenant Pour toujours Jusqu'à la fin De ce concours Sur leurs mérites personnels Parce que croyez-moi Tous ceux qui sont en train Déjà de vouloir passer Par des petites portes Par des fenêtres Ils ne resteront pas Malheureusement Parce que le plus souvent Aussi chez le Guinée Les jeunes d'aujourd'hui N'ont pas appris A compter Sur leurs propres efforts Pourtant Il suffit de se concentrer De bien préparer les choses On peut toujours réussir Donc mon mot C'est vraiment Le sérieux L'attention Et au moment Où on prépare Le concours Jusqu'au déroulement Une fois que notre candidature Est retenue Nous devons être très sérieux Éviter les fraudes Parce que Croyez-moi Ça ne passera pas